Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui une vidéo un peu particulière J'ai eu la chance d'avoir mon premier W Donc ma première win sur sneakers En plus de ça un accès exclusif Et comme vous pouvez vous douter au niveau de la sortie de la vidéo J'ai eu un accès exclusif sur la Air Jordan 1 Dark Mocha Donc la réplique de la Jordan 1 Travis Du coup on va tout de suite faire un unboxing Du coup c'est une boîte de Jordan classique Du coup je l'ai pris en 44 TNUS Alors voilà à quoi elle ressemble Il y a un petit peu de daim marron juste ici là Avec le logo Jordan là Le Sush Nike en cuir noir Et puis tout là du cuir noir Il y a des extra lacets blancs Et puis de l'autre côté c'est exactement la même chose La semelle elle est noire Les lacets de base sont noirs Les lacets blancs en extra L'autre pied c'est exactement la même chose Bon du coup je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est clairement une réplique de la Travis Ça fait toujours plaisir parce que la Travis est quand même un peu hors de prix Ça tourne autour de 1000 euros si je ne me trompe pas Du coup c'était pour refaire une Travis accessible Mais à mon avis ça va côté un petit peu quand même Parce que là je vois déjà sur Vinted, StockX et tout C'est autour de 300-350 Du coup ça fait quand même mal dans un budget Bon après j'avoue qu'elle fait bien l'affaire pour remplacer une Travis À part il n'y a pas le Sush inversé Mais bon c'est qu'un détail Puis il n'y a pas les motifs Cactus Jack ni rien Bon après franchement Je l'aime bien J'aime beaucoup le dint marron comme ça Ça fait vraiment J'aime vraiment bien cette couleur En plus avec le noir Ça fait plusieurs couleurs Donc il y a moins de matcher ça pas mal Après je pense qu'on va retrouver des outfits Qui vont être exactement pareils qu'avec une paire de Travis C'est peut-être un peu dommage Mais comme je l'ai dit c'est pour rendre abordable à Travis Du coup voilà super content d'avoir mon Early Access Comme je vous l'ai dit c'est mon premier W sur Sneakers Depuis deux ans J'ai eu de la chance Je pense que si je veux la revendre Je vais pouvoir la revendre à un bon tarif Là je me tâte encore à Soit je la garde soit je la revends Je vais attendre un peu Voir si elle prend en code Et puis si vraiment elle se revend pas mal Je la revends parce que Faut pas passer à côté d'opportunités comme ça Même si la paire elle est super belle Qualitative en plus Y'a pas Quand je fais attention D'habitude Neck y'a pas mal de petits défauts de couture ou de colle machin et tout Et là franchement Franchement c'est pas mal Ils ont fait du bon taf pour une fois Vraiment le truc à retenir c'est vraiment le dain là Comme sur la Travis il est vraiment C'est ce qui donne le charme à la paire je pense Du coup pour vous donner mon avis Franchement ça remplace bien le Travis Donc pour Noël Si vous vouliez avoir une Travis Mais vous avez pas le budget Je pense que vous pouvez vous tourner sur ça Même si ça fait un peu Comment dire Un substitut de la Travis C'est toujours bien Faut juste faire gaffe Parce que la code je pense Ça va monter un petit peu Ça va monter un petit peu je pense Faut faire attention Pas vous ruiner pour une paire de chaussures les gars Du coup voilà La petite paire qualitative Ma première win Je suis vraiment très content Ça me fait plaisir Et du coup voilà J'espère que la vidéo vous a plu Et on t'a la prochaine Salut les gars